« Votre pouvoir excelle celui du super-héros. » « Dites-nous dans les commentaires qui est, selon vous, le héros le plus fort du MCU. » Numéro 10, Scott Lang alias Ant-Man. Dans un univers de guerriers génétiquement améliorés, d'arts mystiques et de dieux au sens propre, un costume qui vous permet de rétrécir, ça semble pas si impressionnant que ça. Mais dans le cas de ce héros, le fait d'être petit ne lui fait pas perdre sa force et combiné à l'ingéniosité de Scott, il prouve que la taille n'est pas la seule chose qui compte. Bien sûr, si quelqu'un n'était toujours pas convaincu, sa transformation en Giant Man ferait certainement l'affaire. Cette forme a donné du fil à retordre à l'armée de Thanos et aux Avengers eux-mêmes. De plus, il est souvent aidé par la plus compétente des guêpes et si elle était devenue géante, elle serait sans doute encore plus forte que Scott. Ça, c'est ce que j'appelle un couple girl. Numéro 9, Peter Parker alias Spider-Man. Avec de grands pouvoirs, viennent les exploits de force. C'est peut-être l'un des plus jeunes Avengers, mais son palmarès nous le fait oublier. Lors de sa toute première mission avec l'équipe, il a réussi à tenir en haleine des héros chevronnés comme le Faucon, le soldat de l'hiver, un Ant-Man géant et tout ça sans perdre de son charme habituel. Ce qui lui manque en expérience, il le compense par son cœur et sa persévérance. S'il y a une chose que ses combats contre le vautour et mystérieux ont prouvé, c'est qu'il n'abandonne jamais. En dehors de ses sens d'araignée, le vrai superpouvoir de Peter, c'est son optimisme sincère et sa détermination inébranlable, même face à des menaces à l'échelle galactique. Peu de personnages ont des capacités de leadership aussi naturelles que le roi du Wakanda. Qu'il s'agisse d'une tentative d'insurrection ou de l'invasion d'un tir en galactique, T'Challa mène toujours la charge pour défendre son peuple et pour de bonnes raisons. C'est un guerrier suffisamment digne pour gagner le droit de consommer l'herbe-coeur. Cette plante puissante augmente sa force, sa vitesse et ses réflexes à des niveaux incroyables. Lorsque les capacités accrues de T'Challa sont combinées à ses compétences de combat au corps à corps et à un costume qui absorbe et redistribue l'énergie cinétique, il constitue une menace sérieuse. Il a prouvé qu'il pouvait rivaliser avec le soldat de l'hiver, Killmonger et même Captain America. Le plus impressionnant cependant, c'est la façon dont il mobilise sans effort tout le Wakanda derrière lui. Numéro 7, Valkyrie. Doit y avoir quelque chose dans l'eau à Asgard. De Damseif à Heimdall, il n'est même pas nécessaire d'être un Odinson pour avoir des capacités extraordinaires. Cependant, peu d'entre eux se distinguent autant que la dernière guerrière survivante des légendaires Valkyrie. Il en faut beaucoup pour gagner le respect de notre géant vert préféré. Et lorsqu'elle affrontée là, on comprend pourquoi c'est l'une des rares à pouvoir lui tenir tête. Même contre des êtres plus forts qu'elle, la guerrière Asgardienne est dangereusement efficace. Elle chevauche un Pégase dans la bataille et abeint un Léviathan à elle seule. Est-ce que c'est ça le fameux Girl Power ? Numéro 6, Bruce Banner alias Hulk. Quand même les dieux frémissent à l'idée de sauter dans l'arène avec ce géant vert, c'est qu'il est vraiment surpuissant. Et je ne les blâme pas. Une fois que Hulk est lancé, il n'y a presque rien qui peut l'arrêter de faire ce qu'il fait de mieux, frapper. Son impressionnant CV comprend des victoires contre Loki, les Léviathans et le loup géant Fenris. Et lorsque son corps est combiné à l'intellect de Bruce, il est l'un des plus intelligents et des plus résistants. Au fil des années, Hulk, sous toutes ses formes, s'est forgé une réputation de tueur, de personne qu'il ne faut pas chercher à emmerder. Pensez-y, Tony Stark a dû développer une toute nouvelle armure, rien que pour le calmer. Numéro 5, le Vision Blanc Le Vision original avait un corps en vibranium conçu par le génie d'Ultron et contenait la pierre de l'esprit. Cette combinaison faisait de lui l'un des Avengers les plus forts qui ait jamais existé. Alors que cette version du héros artificiel est morte, S.W.O.R.D. a utilisé ce qu'il restait du synthézoïde original pour assembler un tout nouvel être. Le Vision Blanc semble avoir les nombreux pouvoirs et capacités de l'original. Dans le bref combat entre les deux Visions, il est clair que le saucy fabriqué est tout aussi fort que l'original que nous connaissons bien. Et puisque ce dernier était capable d'égaler Ultron et de soulever le marteau de Thor, le Vision Blanc est assez impressionnant. Numéro 4, Stephen Strange alias Dr. Strange Peu de héros sont aussi habitués aux calamités qui mettent fin à l'humanité que ce sorcier. Il a peut-être pas toujours la gloire, mais qu'il protège notre monde contre Kaisilius ou qu'il contribue à renverser Thanos, Strange a plus que mérité sa place dans la liste des héros de la Terre. Sa panoplie de pouvoir est aussi cool qu'impressionnante, avec certains des sorts les plus puissants que nous ayons jamais vu dans le MCU. Si on ajoute à cela l'intelligence innée de Strange et son esprit stratégique, rares sont ceux qui peuvent rivaliser avec ses prouesses au combat. Il a peut-être commencé comme médecin, mais on peut dire qu'il a sauvé plus de vies en tant que maître des arts mystiques. Numéro 3, Thor Le fils d'Odin a toujours été l'un des héros les plus redoutables qui soient, mais ses récentes améliorations l'ont propulsé dans une toute autre catégorie. Non seulement il est capable de manier le puissant Mjolnir et la spectaculaire Stormbreaker, mais grâce à un coup de pouce de sa sœur, Ella, il a appris à canaliser la foudre. Alors qu'il a fallu des escouades coordonnées de héros pour ne serait-ce que ralentir Thanos dans Infinity War, Thor a presque été capable de tuer le Titan à lui tout seul. Grâce à ses capacités extraordinaires et à sa victoire presque à lui tout seul contre le plus grand méchant que le MCU ait jamais vu, Thor est de loin l'un des plus puissants de la Terre, mais aussi de l'univers entier. Numéro 2, Carol Danvers, alias Captain Marvel Alors que la plupart des Avengers peuvent compter sur leur coéquipier, cette pilote de l'armée de l'air est devenue une héroïne assurant seule la sécurité de la galaxie. Elle est devenue encore plus indispensable après le claquement de doigts. Sa capacité à voler, à tirer de l'énergie, à se déplacer à des vitesses incroyables, lui permettant de rendre facilement la justice. Dès qu'elle obtient ses pouvoirs, sa démonstration de force stupéfiante contre la flotte de Ronan a de quoi rendre Hulk jaloux. Lorsqu'elle affronte Thanos, il est clair que si elle avait été dans Infinity War, le claquement de doigts n'aurait peut-être pas eu lieu. Quelqu'un devrait dire aux gardiens de la galaxie que quand Carol est là, ils peuvent prendre un jour de congé. Avant de dévoiler notre premier choix, voici quelques autres personnages qui méritent une mention honorable. Shang-Chi, ses exploits dans son film solo ont plus que prouvé sa valeur en tant que combattant talentueux. James Rhodes, alias War Machine, il s'est manié de manière experte plusieurs armures puissantes. Bucky Barnes, alias le soldat de l'hiver, une version du sérum Super Soldat l'a rendu assez fort pour donner du fil à retordre à cap. Wong, c'est un sorcier professionnel assez fort pour combattre l'abomination, le rival de Hulk. Gamora, elle n'est pas connue pour être le plus grand assassin de la galaxie pour rien. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Vanda Maximoff, alias la sorcière rouge. Aucun personnage, qu'il s'agisse d'un héros ou d'un méchant, n'a autant de potentiel inexploité ou d'antécédents stellaires que la sorcière rouge. Ses exploits sont tout simplement incroyables. Elle a détruit la pierre de l'esprit d'une main tout en retenant un Thanos au pouvoir infini de l'autre. Elle a créé une malédiction qui a contrôlé l'esprit d'une ville entière sans même le vouloir. Et elle a presque terminé Endgame plus tôt que prévu en forçant le titan fou à faire appel à son artillerie. Et comme le lui rappelle Agatha, tout cela sans un seul jour d'entraînement réel. Maintenant qu'elle est pleinement consciente de son véritable pouvoir, plus personne dans tout le MCU ne semble pouvoir rivaliser avec elle. Et pour le bien de tous, espérons qu'elle ne perdra pas un autre être cher de si tôt. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le-moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watchmojo français. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !